Madame la Présidente, Monsieur le Garde des Sceaux, Madame le Rapporteur, Cécile Kukerman a présenté les ambitions de cette charte, de cette proposition de loi constitutionnelle tout à l'heure. Au fond, de quoi s'agit-il pour nous ? Il s'agit d'abord de partir d'un constat. Et ce constat, je crois que chacun de nous le partage ici, parce que nous sommes toutes et tous des élus et que nous parcourons le territoire. C'est l'ampleur de l'hécatombe. C'est le constat d'un recul massif des services publics dans nos territoires, à la fois dans les grandes métropoles comme dans la ruralité. C'est par exemple la suppression en 20 ans de 33% des maternités françaises. Et en 50 ans, ce sont même trois quarts des maternités qui ont fermé leurs portes. En matière d'école, ce sont 17 000 fermetures en l'espace de 40 ans. C'est un tiers des bureaux de poste qui ont disparu depuis 2010. C'est 1 200 fermetures de trésorerie et de centres des finances publiques depuis 2009. Ce constat, cette réalité, je le redis, chacun la constate et chacune, chacun la regrette ici, semaine après semaine et mois après mois. Simplement, une fois ce constat dressé, nous ne pouvons pas nous constater simplement de dire que nous sommes attachés aux services publics et que nous souhaitons le défendre. Il convient d'agir. En la matière, les mots ne suffisent pas. Autrement, ce sont des mots creux. Et donc, si nous avons proposé cette charte visant à défendre le service public, à inscrire la notion de service public dans notre Constitution, c'est précisément pour sortir de cette hypocrisie. Parce qu'en même temps qu'on déplore l'état de l'hôpital public, on continue à fermer des services hospitaliers. Parce qu'en même temps qu'on regrette la baisse du niveau des élèves, à juste titre, on supprime par milliers des postes d'enseignants. Et malheureusement, le budget 2025 confirme cette trajectoire. Parce qu'en même temps qu'on pointe du doigt, à juste titre, aussi la délinquance des mineurs. On réduit les effectifs de la PJJ. Et donc, cette charte vise à sortir de ces 20 mots, elle vise à sortir de ces postures et de cette hypocrisie qui existe malheureusement trop souvent. Oui, nous considérons, et j'espère que c'est partagé ici, que les services publics sont indispensables, Cécile Kuckerman l'a dit, pour répondre aux besoins fondamentaux des populations. C'est, comme on le dit souvent, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Donc oui, ils sont indispensables pour se soigner, pour s'éduquer, et pour tant d'autres besoins essentiels à chacune et à chacun. Ils sont aussi indispensables pour assurer la cohésion nationale, pour faire vivre le principe d'égalité inscrit sur le fronton de nos mairies. Et donc, ils ne sont pas simplement le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, ils sont le patrimoine que nous avons en commun. Le patrimoine qui permet à chacune et à chacun dans ce pays d'avoir le sentiment de faire quelque chose ensemble. Et donc, il nous paraît indispensable de les défendre. Les services publics sont indispensables aussi, parce que ces services publics sont partie intégrante de notre identité nationale, partie intégrante de ce qui fait notre fierté d'être français. Longtemps, lorsque nous discutions avec des gens venus d'autres pays, le service public était l'un des éléments qui nous rendait fiers. La force de l'hôpital public tel qu'il est conçu en France. La force de la sécurité sociale qui suscitait chez beaucoup une forme d'admiration. Donc oui, les services publics sont essentiels et nous souhaitons qu'ils puissent faire leur entrée dans la Constitution. Et c'est le sens de la proposition que nous portons. J'ai bien évidemment entendu un certain nombre d'objections. J'ai entendu un certain nombre de mes collègues dire qu'ils sont eux aussi très attachés aux services publics, mais qu'ils ne sont pas en mesure de voter la proposition que nous faisons. J'espère en tout cas une chose, c'est que cet attachement aux services publics qu'ils ont exprimés se verra dans les semaines qui viennent au moment du débat budgétaire.